On vient de le voir, les deux communautés avancent à leur rythme, avec chacune leur priorité, leur spécificité. Et si finalement le trait d'union entre les deux était l'humour réputé universel, c'est en tout cas ce que pense l'organisation B+, à l'origine du premier festival d'humour flamand en Wallonie. Thomas de Bergec, Didier Carprio. Quand un humoriste flamand pointe le bout de son drapeau, le public sait déjà qu'il ne sera pas déçu. Moi je suis un flamand, c'est comme un défaut de naissance, sauf qu'on n'a pas le droit à un parking privé dans la rue. Mais attends, moi je suis un flamand, mais je suis venu en Wallonie, pas pour chercher de la bagarre, je ne m'appelle pas Rudy Arnout. Berthe Kreussmanns fait partie de ces BV, comme on dit, ces flamands connus. Son spectacle, il l'a écrit en français et pour les francophones, le public est convaincu. Franchement, ils étaient très surpris de l'invitation, pour être tout à fait francs, mais très enthousiastes. Pour eux c'est un vrai défi, parce qu'évidemment c'est un public qu'ils ne connaissent pas, dans une langue qu'ils maîtrisent, mais bon, moins bien que leur langue maternelle. Et donc vraiment, beaucoup d'enthousiasme, et je pense que c'est un vrai clin d'œil aussi au monde politique. Bon, c'est un spectacle de comédie, ça veut dire, chacun a son boulot ici, moi je vous raconte quelque chose et vous riez. Si jamais vous avez fini plus tôt que moi. L'objectif du festival, créer des ponts entre les deux communautés et faire tomber des clichés. Gilly a choisi la magie pour s'exprimer et mieux connaître la Wallonie et ses stars quasi flamandes, comme un certain Michel Dardenne. C'est un bon flamand Michel Dardenne ? Oui, oui, c'est un super flamand, oui. Il aime boire, il aime chanter, il aime beaucoup de choses, j'ai compris. Oui, il aime la vie, quoi. L'événement est parrainé par Richard Ruben, l'occasion de comparer les registres et vérifier si l'humour est le même, au nord et au sud. Je trouvais que finalement il n'était pas tellement différent de l'humour Wallon, qu'on rigole des mêmes choses, et j'ai pas vraiment senti de différence. C'est la première fois que je regarde vraiment un spectacle d'humour, mais je trouve qu'ils riaient assez d'eux-mêmes, donc c'était bien. Je suis très latin par moments, très méditerranéen et très anglophone aussi, dans ma manière d'aborder le public. Et eux, ils ont ce côté anglophone qui m'intéresse beaucoup, ce côté stand-up, performance, de parole, de tchatche avec le public. Prochaine étape, un festival d'humour francophone en Flandre. Encore faut-il trouver l'inspiration. Nos artistes nous ont rassurés, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Tu n'es pas mis les gars ? Merci.